La sécurité des pays de l'Afrique de l'Ouest restera fragile tant que les réseaux de criminalité transnationales continueront de sévir sans être inquiétés. La solution contre les crimes organisés, le trafic de drogue, la circulation illicite d'armes dans la sous-région reste aujourd'hui la mutualisation des moyens de lutte. Ce lundi s'est ouverte à Abidjan la conférence régionale des donateurs pour évaluer les priorités naissantes liées à la lutte contre les trafics de tout genre en Afrique de l'Ouest. Face à la prolifération des armes exacerbées par les conséquences de la guerre en Libye, confrontées à la porosité des frontières et témoins de la connectivité accrue des groupes terroristes et des réseaux criminels, les États d'Afrique de l'Ouest ne peuvent plus se permettre de réagir séparément. Raison pour laquelle les représentants des États de la CE2AO et des organisations internationales vont s'appuyer sur le plan d'action et les stratégies de l'organisation sous-régionale de l'initiative pour la Côte ouest africaine et de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime pour dégager des moyens communs de prévention. Cette cérémonie sera surtout l'occasion d'évaluer les priorités en matière de sécurité en Afrique de l'Ouest et de mobiliser les ressources pour soutenir les États membres de la CE2AO. Je voudrais donc me féliciter des excellentes relations de coopération entre nos pays respectifs et la communauté internationale. Une stratégie intégrée, voilà ce qu'il faut pour venir à bout des réseaux criminels qui signalent les frontières des pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour que cela soit aussi, il faut des ressources financières suffisantes. Car les criminels possèdent le plus souvent des moyens financiers, bien plus que certains pays africains engagés dans la lutte contre le trafic des drogues, la piraterie maritime et le terrorisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !